salut à tous c'est vincent alors ça fait un petit moment que je suis un peu en panne de bec pour mon sax alto bon c'est pas l'instrument que je joue le plus mais je suis un petit peu en panne par rapport à ce que l'utilisation que j'ai en ce moment et donc ben voilà je me suis dit on va repartir à la recherche d'un bec et ça fait quelques temps que certains d'entre vous m'interpellent sur les becs cios la marque cios et c'est vrai que j'ai été assez intrigué par cette nouvelle façon de voir les becs comme beaucoup d'entre nous c'est à dire que pour ceux qui connaissent pas les becs cios c'est une boîte française qui fait des becs à partir d'imprimantes 3d donc c'est un petit peu surprenant quand on a l'habitude de travailler avec des becs traditionnels en ébonite ou en métal de se dire tiens je vais avoir un bec qui est fait par une imprimante 3d alors quel est l'avantage l'avantage c'est qu'ils ont une palette de becs qui proposent qui sont ce qu'ils appellent des becs signatures des becs qui ont été mis au point par des musiciens avec lesquels il travaille soit des clarinétistes ou des saxophonistes avec lequel il bosse et puis si vous trouvez pas votre votre bonheur dans ces becs j'allais dire de séries c'est pas de séries mais enfin dans ces becs pré pré fabriquer votre guillemets vous pouvez vous essayer voir avec eux pour en fabriquer un qui ressemblerait à ce que vous recherchez en termes de d'ouverture en termes de de table en termes de de brillance en termes et c'est un tas de critères qui peut permettre ça donc je me suis lancé dans l'aventure et je suis parti sur une idée que je me faisais du son que je voulais et d'essayer de voir avec directement la boîte ce qu'il était possible de faire ça ça m'a pris il ya une semaine à peu près et voilà et en fait en une semaine j'ai reçu mon bec en fonction des critères que j'avais proposé et donc c'est allé très très vite et c'est tout frais j'ai reçu ça hier mais je tenais à faire cette vidéo un petit peu un petit peu vite fait encore à chaud parce que voilà mes premières impressions sur 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 le bec si os que j'ai reçu je peux pas dire sur les becs si os mais sur celui que j'ai reçu en fonction des critères que j'avais proposé donc hier voilà je reçois un coup de fil de ps qui me dit je suis devant chez vous et j'ai reçu une petite enveloppe dans lequel il y avait ça cette petite pochette dans laquelle il y avait déjà des petites choses sympathiques un petit autocollant un petit mot manuscrit pour me remercier d'avoir acheté le bec c'est très sympa et puis la la fameuse bête donc le bec pouf pouf la ligature et le couvre bec alors voilà hop là voilà donc j'ai reçu tout ça dans mon petit paquet et qu'est ce que j'en ai pensé à première vue à première vue c'est un petit peu je dirais pas décevant parce que je m'attendais un petit peu un petit peu à ça mais ça fait un petit peu bizarre parce que bah esthétiquement bon on peut choisir la couleur moi je les prix blanc on peut prendre ce qu'on veut mais de toute façon dans tous les cas je pense que quelle que soit la couleur et ben on n'est pas en face d'un bec d'un bec dans une matière plus noble que serait l'ébonite ou ou le bois ou le métal donc le bec et ben il est en plastoc donc c'est pas voilà ça fait pas c'est très léger c'est pas c'est un peu granuleux c'est voilà ça fait pas super fini donc sur le coup on se dit ou l'eau qu'est ce que c'est que ce machin la ligature un peu pareil on a un espèce de ronde serriette assez assez brut voilà donc c'est vrai que moi je les prises de couleur il ya plein de couleurs aussi pourquoi pas ça change un petit peu l'esthétique ça change pas mal de nos habitudes bon donc c'est vrai que tout ça comme ça un premier d'un premier jet je suis pas sauté au plafond j'ai pas sauté au plafond pardon maintenant on n'achète pas forcément un bec pour son look et pour le fait qu'il soit beau de toute façon c'est pas ce que les gens regardent c'est le son qui est le plus important donc du coup et bon bah je suis parti là dessus j'ai pris mon ange que j'avais sur mon ancien bec et j'ai monté la bête et j'ai soufflé hop là et c'est là que tout a changé d'un coup voilà pouf j'ai monté ça sur mon alto et j'ai soufflé pour voir ce que ça donne et là j'ai fait waouh oulala qu'est ce que c'est que chose premièrement l'émission du sont faciles je me suis dit on va aller chercher les gras ça va être plus compliqué sorti tout seul des médiums les aigus tout sort mais alors d'une facilité c'est déconcertant vraiment j'ai été super surpris par l'émission du son ça c'est première chose ensuite le son lui même après je présume qu'on peut faire plein plein de choses vu que chacun choisit son ouverture sa brillance etc etc mais moi en tout cas facile impeccable le son qui me correspond alors là je suis ravi j'ai pas fait de retouches dessus je l'ai reçu je l'ai reçu hier je vous avoue j'arrête pas de jouer pour l'instant et toutes les palettes de jeu que j'ai essayé dessus c'est sorti tout seul très très simplement vous voyez les slaps tous les effets sont sortis vraiment très très simplement et dans ce que je cherchais une brillance une puissance et c'est un bec qu'on peut jouer bah il est quand même moi j'ai pris quelque chose qui a c'est assez assez puissant qui permet vraiment d'envoyer c'est centré c'est en face à la fois je peux jouer sur rien de tout toutes petites nuances grosses nuances vraiment une palette très 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 large les aiguës sont pas criants enfin bref honnêtement à l'alto j'ai jamais joué un bec aussi simple il m'a j'ai pas eu de j'ai pas eu tant d'adaptation je me suis adapté très très vite la seule chose qu'il a fallu que j'adapte un petit peu c'est que le bec est relativement gros dans la bouche donc ça j'ai un petit peu plus de un petit peu plus de matière que qu'à mon habitude mais sinon tout le reste c'est entré tout seul donc là je suis pour l'instant je suis pour l'instant bluffé et conquis par l'acquisition de ce bec bon est-ce que ça va durer je sais pas encore mais ce que je sais c'est que je mets mon autre bec de côté je vais utiliser celui-là j'ai déjà joué pas mal d'heures dessus j'ai déjà commencé à l'user alors que ça fait à peine 24 heures que je l'ai et je suis très 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 content de cette de cette acquisition encore une fois c'est vraiment vraiment bluffant voilà j'ai pas d'action chez Sios on n'en a jamais voilà donc donc je vous dis ça en toute bonne fois en toute franchise en toute simplicité maintenant j'ai vu que d'autres ligatures je pouvais monter au jour d'avoir pouf pouf que je pouvais monter d'autres ligatures dessus au niveau du son elle est très bien celle là elle est très très stable très très fixe bon après le gros anneau esthétique c'est pas forcément fabuleux j'ai pas trouvé de différence réelle entre entre cette ligature et ma vieille ma vieille vando donc du coup voilà je suis pas sûr que j'aurai toujours avec la ligature si on se dessus par contre le bec le bec je garde voilà c'était mon humble avis sur sur les becs Sios si vous avez l'occasion d'essayer que vous cherchez franchement je vous conseille c'est un investissement entre guillemets ça dépend quels sont vos critères de choix pour un bec classique on trouve des choses quand même moins cher et qui est de très bonne qualité si vous avez un peu envie d'originalité même pour un bec de jazz franchement les tarifs sont quand même sont quand même accessibles par rapport à certains becs de jazz notamment en métal voilà maintenant vous en faites ce que vous voulez moi je retourne jouer un petit peu du sax parce que je m'éclate bien avec eux avec cette bébête là et puis je vous dis à très bientôt au revoir